C'est parti ce soir, 30 minutes avec un mouvement cardio, un mouvement renfort haut du corps, un mouvement bas du corps, d'accord ? Ça va faire un full body total, deux tours, donc vous avez une quinzaine de mouvements, deux fois, avec des variantes et des options que je vous proposerai à chacun si vous avez des difficultés sur certaines choses. Deuxième partie, on fera un petit finisher abdos fessiers, 10-15 minutes en fonction du temps qui nous reste. Ça marche ? C'est bon pour vous ? On se met en place ? Allez, levez-vous et on enroule un petit peu les cervicales, on va chercher loin de chaque côté, vers la droite, vers la gauche, on fait des demi-cercles, des grands demi-cercles. Puis on va rester d'un côté, essayez de forcer un petit peu, regardez par-dessus l'épaule et on change. L'autre côté. Les épaules sont bien basses et je reviens au centre. Levez le menton, baissez le menton plusieurs fois. On lève bien le menton haut, très haut et on va rester en haut. Le menton décollé vers le ciel, vous allez tendre les bras vers le plafond, rapprochez vos jambes, resserrez les jambes, inspirez et sur l'expiration, vous allez baisser les bras le long du corps, baisser le menton. Inspirez, décollez les bras vers le ciel, levez le menton. Expire, baisse la tête. Inspire, lève la tête. Encore. Allez, on réveille les épaules, les cervicales, les bras. Le dos. On tend ses bras, on s'étire, on se grandit. Encore trois fois. Trois, deux, et on reste en haut. On joint les mains et on relâche. On relâche et on fait des grands mouvements pour réveiller les épaules vers l'arrière. Les bras sont légèrement fléchis et on accélère la cadence. Puis on change le sens vers l'avant. Des grands cercles, des grands cercles. Allez, sur tous les mouvements du haut du corps, vous allez avoir besoin des épaules, donc prenez bien le temps de les échauffer. Poussez les murs, bloquez, resserrez vos jambes, ressortez la poitrine. Sentez l'étirement au niveau des bras et des épaules. Puis vous allez plier les bras et faire des rotations, juste de la colonne vertébrale, mobilité. J'envoie les coudes loin derrière. Sans avoir les épaules trop hautes. On les garde basses. Et on reste d'un côté. Petit mouvement d'un côté. Puis de l'autre, des petits. Ok, revenez au centre. Et cette fois-ci, on lève le menton. On resserre complètement les jambes, bien tendu. On rentre le ventre. Et on plonge, touchez le sol. Jambes tendues. On détend le bas du dos. On relâche la tête. Et on remonte tranquillement. Ok. Normalement, vous avez déjà la chaise à côté de vous. Donc, vous allez pouvoir mettre un pied sur la chaise. Jambe gauche. L'autre jambe légèrement fléchie. Gardez la jambe qui est sur la chaise bien tendue. Le bassin droit. On inspire. On tend les bras. Et sur l'expiration, on vient chercher le plus loin possible au niveau du pied. On resserre les omoplates. Le dos droit. Gardez le dos bien droit. Étirez les ischios jambiers. L'arrière de la jambe. Et le dos. Je ne veux pas avoir de dos ronds. Faites attention. Et on change. L'autre jambe. On tend les bras vers le ciel. On inspire. Talon au contact de la chaise. Expirez. Plongez. Resserrez vos omoplates. Grandissez-vous. Et on relâche. Ok. Dernier mouvement. J'écarte les pieds. Je tends les bras vers le ciel. Je tourne les paumes de main vers l'écran. J'inspire. Et sur l'expiration, je bascule sur le côté. Je garde le coude bien en arrière au niveau de l'oreille. Et je change l'autre. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Basculez. Et changez. De l'autre côté. Pour la dernière fois. Parfait. On finit l'échauffement. 30 secondes de gainage. Je vous laisse vous mettre en planche. Au sol. Bras tendus. Jambes resserrées. 30 secondes. Avec une belle planche. Parfaite pour ce monde. Et on attaque la première partie. Cardio. Renfaux haut du corps. Renfaux bas du corps. Allez-y. Vous restez le temps que je lance le chrono. Vous maintenez ça. Il vous reste 15 secondes. 3, 2, 1. Vous pouvez vous relever. Et on attaque ensemble la première partie. Bonne chance à tous. 45 secondes d'effort. 15 secondes de récup. La chaise bien calée. Premier mouvement. Des burpees sur la chaise. On fait le burpees. On se relève. Allez go. On se rapproche de la chaise. Et on se relève. On fait une sorte de petite pompe. Petite flexion. Allez. C'est un peu plus facile que les normaux. Encore. Cliez un peu les bras. Cliez. Et remontez. On voyait les jambes loin derrière. Encore. On se grandit. Allez. Continuez. Parfait. Ça, c'était le premier. Je passe au sol pour le deuxième. Pompé. Trois appuis. Ça veut dire quoi ? Regardez bien. On inspire. Sur l'expiration, on descend. On remonte. On tend un bras. Puis l'autre. Allez go. Pas trop rapide. On prend son temps. On descend. On remonte en tant un bras. Une main. Allez encore. Si c'est trop chaud, vous posez les genoux. Vous faites pareil. Vous descendez. Tendez une main. Remontez. Encore. Soit sur les genoux. Soit jambes tendues. Allez continuez. Il vous reste 10 secondes. Parfait. On remonte. On repasse debout. On récupère un peu. 15 secondes. Puis le prochain. Simplement des squats. Vous voyez, on va décoller une jambe quand on remonte. Regardez bien. Inspirez. Descendez en squat. Remontez. Tendez une jambe. Gauche. Droite. On inverse. On reste bien droit. On descend en tant une jambe. Allez, on continue. On continue. Descendez le plus bas possible. Tendez bien votre jambe. Pied pointe. Allez, encore. On s'accroche. On reste motivé. On met une bonne vitesse. Pas trop rapide. Mais pas trop lent non plus. Encore. Parfait. Nickel. Cardio. On inspire. On expire. Tranquillement. Main sur la chaise. On se prépare. Mountain climber. Sur la chaise. Allez, go. On monte les genoux. En direction de l'assise. On serre les abdos. Comme c'est plus facile que sur le sol, on met plus de vitesse. On met plus de vitesse. Allez, allez. Je suis sur la pointe des pieds. Les bras sont tendus. J'accélère. Encore. J'espère que vous avez bien bloqué la chaise pour ne pas que ça bouge, que vous soyez stable. Encore. Allez, on s'accroche. Parfait. On marche un peu. On s'oxygène. On respire. On prend les poids. Et là, vous allez faire un mouvement un peu particulier. Buste penché. Des coups de plier. On tend. Et on ramène. On tend. Et on ramène. C'est ça, le mouvement. Ça. Mais avec le buste incliné. D'accord ? Faites en arrière, dos droit. Le poids part des épaules et finit au sommet du crâne. Allez, encore. Ça va chauffer dans les épaules. 10 secondes. Si ça chauffe trop, on se met tout droit. Et on fait pareil. Ici. Allez. Yes. Nickel. Pied droit sur la chaise. Pied gauche devant. Le talon. Crochette sur la chaise. Fin de bulgare. On inspire. Et on y va. On descend. Et on remonte. Le plus bas possible au niveau du genou arrière. On prend son torrent. On trouve son équilibre, sa stabilité. On fixe un point devant soi. Et on respire tranquillement. Allez, encore. Descendez bien la jambe arrière. Le genou arrière travaille. Quinze secondes. On reste sur cette jambe. Toujours. Allez, accélère un petit peu. Plus rapide. Quatre. Trois. Neuf. Yes. On marche un peu. J'espère que votre chaise est bien calée pour le prochain. Assurez-vous qu'elle le soit. On se met en planche. On inspire. Et sur l'expiration, on fait des petits sauts. Vers l'arrière. On rebondit. Si vraiment, ça fait trop de bruit pour les voisins, vous faites moins rapide. On saute. Et on reprend. Allez, on continue. On rebondit. On reste gainé. Encore. Souple dans les lombaires. Allez, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Yes. Ça va ? Ça va ? Le prochain. Pompe inclinée sur la chaise. On vient prendre l'assise. On se remet comme précédemment. Cette station, on descend et on remonte. Juste ça. Tranquillement. Pas trop vite. On reste gainé. On reste gainé. Allez, encore. Sentez les pecs qui chauffent. Allez, soufflez. Remontez. Inspirez. Descendez. On continue. 15 secondes. Allez, on va se focus sur ses objectifs, sur sa motivation. Pourquoi on vient ? Ça fait mal ? Ça fait mal. Un peu, ouais. Mais on renforce son corps, son cœur. Tout. Fente. Vulgar. Pied gauche. On avance le pied droit. On fixe un point. Main sur les hanches. Et on descend le genou arrière. Pas trop rapide. Allez. Concentrez-vous. Trouvez une respiration régulière. Encore. Si le genou vous fait mal devant, vous pouvez éloigner un peu le pied. Avancez plus le pied et vous repartez. C'est vous qui voyez. Ce n'est pas une obligation. On choisit. Vous trouvez le point. La posture. On est la plus stable. Allez, plus rapide. Encore. OK. Allez, marchez. Bien. Le prochain burpees avec la chaise, mais différemment tout à l'heure. Regardez bien. On le fait ensemble. OK. Un burpees. On se relève. On vient s'asseoir. On repart en burpees. Direct. On vient s'asseoir. On repart en burpees. On va juste faire le saut. On va s'asseoir. Allez-y, continuez. Mon micro a dit non. Allez, allez. Encore, encore. 20 secondes. On va en nu. N'ou been. Vous ne trompez pas. Finissez pas par terre. jusqu'au bout on marche vous n'avez jamais fait cela il est bizarre chelou une invention création allez asseyez vous dips dès que ça sonne on y va on descend on reste bien droit bien gainé les pieds restent à plat si vous voulez vous mettre sur les talons vous pouvez et en charge surtout à descendre bien bas et à remonter on contrôle on ne s'est pas écrasé si besoin récupère un peu on inspire on expire on repart allez encore pousser dans vos bras alors là je passe il reste cinq secondes ce n'est bon sac nickel là vous allez prendre un poids un seul des deux tendre un bras au dessus de la tête et nous allons faire des over head squat avec un poids d'accord inspiré c'est les abdos descendez bien bas et remontez entendre un peu au dessus de la tête pour le reste du corps ça reste un squat classique on essaie de descendre le plus bas possible allez tendez un peu plus le bras si ça fait des pathologies au niveau de l'épaule vous mettez pas ici et vous faites pareil descendez vous remontez ok on choisit allez descendez bien bas cassez moi la parallèle ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est en dessous de la ligne des genoux nickel parfait les petits kicks on va venir mettre des clics sur la chaise on va frôler la chaise cardio on la touche pas vraiment la frôle mais on monte les pieds à la hauteur de l'assise on évite de faire ce que je viens de faire le buste incliné vers l'arrière je suis sur les orteils talons décollé et j'utilise mes bras encore allez continue continue accélère allez on tient bon jusqu'au bout nickel on respire venez vous asseoir sur la chaise je me mets face à vous inspirez dr fly coude ouvert on ouvre on ferme on contracte les pecs sur l'extérieur puis l'intérieur comme si vous étiez en muscu sur la machine guidée sauf que là vous le faites avec votre corps avec votre posture votre technique contracté les pecs ferme ou aller plus rapide on rapproche les coudes tout vient des coudes allez plus lent plus lent encore allez yes nickel overhead squat bras gauche ou bras droits vous changez vous faites l'autre bras on fera une petite pause entre les deux tours on inspire en place allez go on descend bien bas l'autre bras je m'en sers pour me stabiliser celui ci c'est de le tendre au maximum pas verrouiller un pas ici comme ça légèrement souple quand même mais on pousse bien le poids vers le ciel les pieds restent à plat et on continue ça allez 15 secondes fesses en arrière dos droit n'oubliez pas l'option pour ceux qui ont mal à l'épaule vous posez le poids ici et on continue encore parfait alors récupère un peu je vous laisse respirer 30 secondes de break buvez un coup et on fait le deuxième tour est-ce que ça va comment vous vous sentez cool deuxième tour alors lorraine faut que tu ralentisses un peu la cadence tu fasses moins de répétition tu te concentres sur la technique et tu restes sur un rythme que tu peux tenir pendant les 45 secondes d'accord chacun sa vitesse c'est votre effort en fonction de votre état de forme du jour et en fonction de ce que vous savez faire ou pas faire ok on se concentre sur ça sur la technique on y retourne on reprend dans 10 secondes allez mais c'est dingue premier burpees avec la chaise facile pour se remettre dans l'ambiance allez go on rajoute un petit saut cette fois ci je me rapproche de la chaise je saute on plie un petit peu les bras pour la réception un peu plus simple allez continuez allez lorraine je suis avec toi allez on lâche pas on lâche pas jusque vous nickel pompe trois appuis rappelez-vous celui-là on part avec les mains un peu plus large que les épaules on peut descendre lentement on remonte on tend une main en bas en haut descendez bien haut bien bas pardon allez benjamin accroche toi le reste benjamin si c'est un peu compliqué pour vous aujourd'hui parce que vous êtes fatigué vous y allez plus lentement on descend on remonte on lève on trouve son rythme du jour on trouve son rythme du jour et si vraiment c'est chaud de lever les mains on fait juste des pompes ok il reste dix secondes ce n'est bon choisissez les options que je vous propose genoux pas genoux jambes tendues ou pas la vitesse on ajuste deux un yes on remonte ok marcher oxygènez vous respirez le prochain on écarte les jambes un peu plus large que tout à l'heure bien large on descend on squat et on tend la jambe comme tout à l'heure encore il faut penser à manger une banane avant de venir au cours comme je vous avais dit le potassium c'est bien ça donne des forces allez contracté les cuisses poussez encore on tend la jambe et on la lève un petit peu on va travailler la fesse jusqu'au bout 3 2 1 nickel marcher revenez près de la chaise montagne climber on se met en place on inspire et go allez on lève les genoux bien haut au dessus de l'assise on serre les abdos on regarde la chaise Benjamin et Lorraine si vous êtes KO vous montez un genou puis l'autre lent et lent mais on utilise les abdos on contracte les obliques ok vous choisissez les autres vous accélérez dos droit allez encore il reste 15 secondes ok Lorraine pas d'excuses on y va donc dans ces cas là parfait si c'est de la paresse ça me va c'est pas grave on a le droit d'être un peu paresseux le week-end après avoir travaillé toute la semaine c'est normal ok on reprend du s'incliner les bras longs du corps on tend c'est celui-ci rappelez-vous je tends les bras au dessus de la tête sauf que j'ai le dos bien droit le buste incliné on reprend on reprend les abdos on reprend les abdos on reprend les abdos vous pouvez alterner un peu vous redressez et vous repartez tout droit 10 secondes allez on tient bon je sais que c'est dur 3 2 1 parfait ok fin de bulgar dynamique vous pouvez garder un poids le mettre devant vous voir les deux jambes droites sur la chaise jambes gauches avancées on stabilise et on descend on descend le genou arrière et on remonte si vous sentez que vous n'êtes pas très stable il faut peut-être écarter un peu plus la jambe vous n'êtes pas obligé d'être comme ça en fente vous pouvez avoir les jambes plus écartées c'est pas un problème ça reste une fente quand même allez serrez vos abdos regardez devant vous gardez les poids contre vous ok on bloque en bas on maintient on reste petit mouvement vers le bas petit ok parfait on repose les poids on vient remettre les mains sur la chaise rappelez vous celui ci on est en gainage et puis on va juste lancer les pieds vers l'arrière ça marche ? allez go trouvez un rythme sur lequel vous pouvez tenir pour rebondir sans vous faire mal en faisant travailler le cardio allez levez un peu plus les pieds jetez vers les fesses encore encore solide dans vos épaules dans vos bras on continue allez respirez respirez parfait c'est chaud là moi je dégouline c'est quoi le prochain ? ok pompe sur la chaise ok on met les mains à l'extérieur de la chaise on descend et on remonte on prend son toit lent et on remonte soufflez on inspire soufflez bien quand vous poussez pour remonter allez continuez on lâche pas il vous reste 10 secondes c'est rien 10 secondes on continue jusqu'au son des cloches ok relâchez marcher un peu fin de vue de gare la jambe gauche sur la chaise jambe droite devant avec ou sans poids et on y va hop on descend le genou arrière et on remonte on resserre ses abdos on regarde loin devant lentement lentement tranquillement on sent la fesse qui travaille la cuisse l'équilibre aussi allez on tient puis on reste en bas on maintient ça on tient bon allez fort dans la jambe avant on respirez tranquillement fort dans vos mollets 3 2 1 parfait prochain burpees avec la chaise vous vous rappelez ? on part assis sur la chaise et on se retrouve en burpees une petite folie de ma part allez hop on repart encore si vous ratez la chaise c'est pas ma faute c'est la vôtre encore allez on pousse littéralement en arrière dans la chaise faites attention quand même encore allez on lâche pas parfait oulala il fait chaud on est bien on bosse bien dips on se repositionne on avance ok et on descend bien bas je prends le temps j'expire quand je remonte si pour certains c'est vraiment très dur vous pouvez reculer un peu les mains rester dans cette position venir tendre les jambes et on se met en planche d'eau planche d'eau qui vous fait travailler aussi les triceps mais en statique vous pouvez choisir celui-là pour récupérer sinon on reste sur celui-ci dips avec une belle amplitude encore pas trop rapide parfait ça parfait parfait le prochain on va prendre la place un peu sur le côté crabe crabe latéral vous aime bien celui-là on descend squat et pas trop vite on se déplace sur le côté et on change on revient en fonction de la place que vous avez chez vous vous allez plus ou moins loin allez pas trop haut pas trop vite on reste avec les fessiers assez bas on peut travailler ses cuissons ses fesses on sert les abdos encore allez allez il fait chaud il fait chaud c'est normal c'est normal jusqu'au bout je sais pas combien de temps il reste c'est bon on marche 10 secondes dernière série le prochain c'est les kicks kicks sur l'assise de la chaise on y va soit un par un si vraiment vous saturer vous cliquez avec une jambe après l'autre sinon on reste sur celui-ci dynamique on peut alterner on clique bien haut on utilise les obliques et les bras allez encore le buste incliné les talons décollés il reste 10 secondes n'oubliez pas celui-là pauvre chaise tu fais du mal parfait ok on passe au sol pompe serrée petite variante pompe serrée sur les genoux on descend bien bas et on remonte les mains proches l'une de l'autre on s'allonge complètement pour faire travailler l'amplitude max et on remonte j'ai les mains comme ça vraiment très proche l'une de l'autre allez allongez-vous complètement et remontez en gainage total encore allez on sert les abdos continuez continuez il vous reste une seconde parfait dernier mouvement des jambes on prend les poids les deux poids on met les poids au niveau des épaules on resserre un petit peu les jambes pieds largeur de hanches on descend en bas on reste on bloque on maintient dos droit puis on y va on monte on descend rapide on décolle un peu les talons sur la montée on utilise ces mollets et on bloque deuxième fois on respire on s'accroche et on repart et on bloque on maintient, on maintient, on maintient jusqu'au bout et on relâche bravo yes ça c'est fait bien joué buvez un coup récupérez les forces hydratez-vous mangez un kebab ce sera bien pour la partie abdos benjamin ça va ? ta tête ? ouais ça va mieux ? cool ! ok on prend le temps de récupérer un petit peu je vous laisse 30 secondes et on fait la dernière partie tous ensemble travail d'abdos et fessiers gardez les poids à côté de vous on va travailler sur le rythme de la musique donc on va changer un petit peu la vitesse de contraction accrochez-vous c'est la dernière ligne droite je vais bien un petit coup 15 minutes et après je vous libère je mets juste la musique pour moi pour la playlist pour pouvoir faire changer un petit peu le rythme on y va allez passez en gainage mettez-vous au sol en position de planche on garde les poids à côté de soi on pose ses coudes sur le sol exactement le dos allez on reste, on reste, on tient 4 3 2 1 on bascule sur le côté gainage latéral on tend un bras vers le ciel un coup d'aplat l'autre main tendue vers le ciel j'avance la jambe du dessus on tient ok petit mouvement 15 secondes 4 3 2 on repasse de face on absorbe le nombril on reste bien droit une planche de surf de la tête aux pieds on reste gainé solide 4 3 2 on reprend latéral du même côté allez encore on s'accroche on reste motivé 4 3 2 petit mouvement on respire bien 4 3 2 on relâche on se met sur le dos on se met sur le dos les pieds écartés un peu plus large que le bassin les lombaires plaquées au sol on tend les bras vers la tête on inspire et sur l'expiration on monte lentement regarde 1 2 3 touche lent 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 et lent 1 2 3 contracte bas bas 2 1 2 je vais plus loin et je redescends 1 2 plus bas 1 2 les pieds restent à plat là on accélère huit fois haut bas haut bas allez plus haut 4 4 3 2 1 tu bloques en haut tu maintiens tu lèves le menton 45 degrés le regard fixe sur le plafond ou un angle les abdominaux engagés 4 4 4 3 2 petits mouvements vers le haut encore allez on tient on tient on vide sa tête on pense à rien on se concentre simplement sur les abdos ok on repose les jambes on repose les bras on décolle les jambes chaise renversée on inspire et sur l'expiration monte 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 et monte on dépasse les cuisses on garde les jambes comme ça 1 2 3 et 4 lent 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 encore bas 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 3 1 2 3 reviens monte 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 reviens on contracte fort reviens on garde les jambes resserrées et ok huit fois en bas allez on continue on souffle on monte et on bloque on reste là main derrière le crâne les coudes ouvertes ça chauffe bien ici c'est le but ensuite on va enchaîner direct 4 3 2 1 1 2 3 et 4 je tends une jambe et je la ramène très lentement on tend l'autre et on ramène lentement ok on refait encore ça 1 2 3 4 1 2 3 et 4 le bus toujours décollé ça doit toujours chauffer dans les abdos variantes variantes regarde 1 2 3 4 tu bloques 1 2 3 4 une après l'autre 1 2 3 1 1 2 3 et bloques l'autre 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 et l'autre on ramène une et on ramène l'autre rapide les deux droite gauche droite gauche je pivote le buste et je rapproche le coude du genou encore rapide rapide allez on s'accroche ok on relâche on récupère un peu on vient tendre les deux jambes on tend les bras à la tête on écarte les pieds largeur de bassin et sur l'expiration on va monter la jambe gauche 1 2 3 bloques 1 2 3 4 les deux en même temps on éloigne le bras et la jambe opposée on reste du même côté pour l'instant 1 2 3 et 4 bas 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 un peu plus large que le bassin et les épaules ok l'autre jambe l'autre bras on décolle le buste on touche et on repart très lentement slow motion allez encore deux fois sur celle-ci 1 2 3 touche lent 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 dernière rapide j'alterne droite gauche l'autre jambe monte descend monte descend monte on décolle le buste on reste à gauche on reste on garde le pied la main en direction du pied petit mouvement vers le pied petit l'autre bras reste au sol à plat l'autre côté allez on visse son pied on a la jambe quasiment tendue sentez les obliques qui se contractent et qui chauffent 4 3 2 on reprend allez encore ok on reste en bas on écarte les bras on écarte les jambes on se repositionne on écarte un peu plus que tout à l'heure et on va lever tout en même temps 1 2 3 et 4 bas 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 et bas 1 2 3 4 les jambes sont écartées les bras aussi 2 2 1 2 bas et bas gardez les jambes un peu pliées décollez bien le buste si vraiment c'est trop difficile pour certains vous faites simplement avec les jambes on se prépare 8 fois 8 rapides haut bas haut bas tu mets les mains derrière le crâne tu mets les mains derrière le crâne dans ces cas là si ça tire trop dans la nuque encore 4 tu mets une main derrière le crâne ou les deux ou alors il faut que tu regardes un peu plus tes cuisses 3 2 1 on reste en haut les jambes décollées les mains derrière le crâne les jambes tendues écartées on reste comme ça plaquer les lombaires au sol sentez les abdos qui brûlent 4 3 2 relâche allez placez sur le côté puis venez vous relever tranquillement la tête dans l'autre sens on va faire le gainage gainage face pour commencer les coudes bien à plat mains sous les épaules 4 3 2 let's go allez on maintient ça on reste solide dans les coudes si ça tire vraiment trop posez les genoux vous inspirez un bon coup et vous repartez gainage latéral on bascule sur le côté on tend le bras vers le ciel on avance une jambe allez tenez tenez 15 secondes petit mouvement sentez bien le bassin qui va vers le ciel les obliques qui se contractent 4 3 2 gainage de face deuxième fois on absorbe le nombril on resserre les abdos une belle ligne droite on reprend le gainage latéral deuxième fois allez juste 30 secondes si vraiment ça chauffe trop on pose le genou du dessous et on reste engagé au niveau des obliques ça marche 15 secondes petit mouvement là l'eau encore 4 3 2 1 on relâche allez passez au sol on va venir se mettre face à l'écran les genoux sous la ligne des hanches vous posez les avant-bras au sol on pose les avant-bras avec les coups sous la ligne des épaules on regarde devant soi et sur l'expiration on va décoller la jambe droite vers le ciel lentement jusqu'à droite pour l'instant 4 3 2 go 1 2 3 4 bas 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 et bas je remonte le genou vers le ciel le plus haut possible et si vous êtes plus à l'aise vous pouvez le faire bras tendus en gardant le bassin le plus droit possible vous choisissez 1 2 3 4 bas 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 encore 2 2 1 2 bas et bas on va faire travailler un peu le fessier on va faire travailler un peu le fessier 1 2 gardez le bassin le plus droit possible 16 fois vers le haut monte descend monte descend encore allez repoussez bien le sol 8 7 6 on resserre les abdos 5 encore 4 3 2 1 on bloque en haut on reste là le genou est décollé les mains se rapprochent je reste droit petit mouvement avec le genou vers le haut petit ok l'autre jambe 1 2 3 tu montes bas 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 et bas monte 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 on reste bien droit on regarde entre ses mains on se concentre sur la contraction musculaire seulement on réveille le fessier 1 2 3 4 bas 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 plus rapide 2 1 2 bas et bas encore 1 2 bas bas 16 fois rapide monte descend monte descend encore allez on veut un fessier tonique fort musclé c'est comme ça qu'on l'obtient encore 8 7 on repousse pas le genou au sol 6 5 on reste 4 3 2 1 respire tu bloques je tiens on rapproche les mains un peu le genou bien haut ok petit mouvement vers l'eau petit 15 secondes encore encore 4 3 2 1 on relâche ok on vient se mettre sur le dos on se met sur le dos les pieds plus large que le tapis les lombaires plaquées au sol on garde l'espace d'un point entre le menton et les côtes les bras le long du corps ou en croix comme vous préférez on va simplement lever le bassin vers le haut contracter les fessiers et l'arrière des cuisses 4 3 2 go 1 2 3 descend monte 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 descend 1 2 3 descend contracté les fessiers descend lentement 1 2 3 4 bas 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 lent 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 8 rapides haut bas haut bas pousse descend pousse descend vous pouvez tendre les bras si ça vous aide vous n'êtes pas obligé encore 4 3 2 1 et bloc allez on reste on reste ici le bassin bien haut fort dans l'espèce allez on tient un petit mouvement vers le haut petit allez on s'accroche vous devez le sentir ici à l'arrière des fessiers et des cuisses 4 3 2 bas haut bas haut allez encore tout le monde les courageux du samedi post déconfinement toujours avec moi jusqu'au bout lentement 1 2 3 4 bas 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 encore 1 2 3 4 bas 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 tu restes en haut une deuxième et dernière fois on maintient ça allez on reste là on reste là les mains sur les hanches si vous voulez ok le prochain on va venir rapprocher un pied puis l'autre au centre on resserre complètement puis on écarte d'accord juste ça ensemble 4 3 2 1 gauche droite droite gauche droite encore restez avec le bassin haut fermé et ouvrez encore encore 15 secondes on rapproche un pied puis l'autre restez bien haut 4 3 2 on reste en haut on contracte au max 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 petit mouvement vers le haut petit les pieds sont écartés encore 4 3 2 on relâche dernière série de deux petits mouvements tout petit après je vous libère pas finir en retard on se met sur le côté on tend une jambe on met le poids au niveau de la cuisse la jambe est tendue dans le prolongement du corps tout est droit on est en appui sur la fesse pied pointe et on va lever la jambe une seule série 4 3 2 1 lent 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 bas 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 imaginez que c'est votre finisher dont vous allez vous rappeler quelques jours encore lent 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 allez on contrôle le mouvement on ressent la contraction au niveau du fessier on se concentre sur ça ok rapide haut bas haut bas encore allez serrez vos abdos on bloque en haut on maintient ça on reste la jambe est tendue derrière allez on tient je vous ai dit une seule série par jambes ça va aller vite petit mouvement vers le haut petit allez encore on souffle on s'accroche si ça boule c'est bon signe 15 secondes en haut on bouge plus et on tient allez on s'accroche la jambe toujours tendue 4 3 2 on relâche on change de côté on plie la jambe du tout on met le poids au niveau de la cuisse on pose la tête 4 3 2 1 lent 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 je lève la jambe dans le prolongement du corps vers le ciel 1 2 3 4 je maintiens justement juste le poids sur la cuisse juste ça encore on monte on tend la jambe et on la redescend très tranquillement dernière fois lente contrôlez moi tout ça des rapides haut bas haut bas allez encore allez messieurs et mesdames accrochez vous 8 7 6 5 encore 4 on est presque au bout 3 2 1 tu bloques en haut allez c'est les dernières 30 secondes d'effort du cours on donne tout ce qu'on a toute la pêche qu'on a on la donne dans cette fesse facile ok petit mouvement vers le haut petit on s'accroche on s'accroche allez encore 4 3 2 15 secondes de blocage et c'est fini allez courage plus haut plus haut on tient 1 3 2 1 yes et ben voilà bien joué bravo à tous vous avez géré merci à tous de m'avoir suivi samedi alors qu'il faisait pas trop mauvais dehors on se retrouve mardi soir pour ceux qui veulent warrior bootcamp 18h45 19h30 et ensuite samedi prochain pour le prochain cross training et entre les deux le stretching si vous voulez à vendredi prochain à 8h30 vous avez le droit mon week-end à tous merci beaucoup ciao ciao ciao